Dans la grande famille des mangas adaptés en jeux de combat, on retient principalement Dragon Ball et Naruto. Probablement parce que ce sont eux qui ont eu le droit au plus grand nombre d'adaptations hors frontières japonaises. Malgré le succès de la série, les jeux One Piece ont mis du temps à débarquer chez nous. Alors l'arrivée de One Piece Burning Blood en juin a de quoi ravir les fans. « One Piece Burning Blood » est un jeu de combat dans l'univers de One Piece. On a essayé de reproduire au mieux les éléments de base de la bande dessinée, l'aspect visuel, pour atteindre un bon niveau de finition sur Xbox One et PlayStation 4. On a de l'expérience sur ce type de jeu puisqu'on a participé au développement des jeux Dragon Ball Tenkaichi au préalable. Et pour s'assurer de la qualité du titre, on a écouté les fans. Ainsi, on a essayé de faire de ce titre un jeu au contenu généreux. Ça se sent, One Piece Burning Blood se veut très fidèle au manga, même si pour cela, il a dû faire des concessions. Le principe du jeu repose sur les capacités des personnages. Ils les obtiennent avec des fruits du démon ou grâce au haki. On a donc choisi les personnages et les capacités que l'on voulait inclure dans le jeu. On a aussi choisi des personnages que l'on n'avait pas forcément vus dans les jeux One Piece précédents, en se basant sur leur capacité unique. On a aussi tenté d'insérer des éléments inédits et exclusifs à ce titre que, forcément, vous n'avez pas vus dans les précédents. Par exemple, Frankie peut, pour la première fois dans ce jeu, se transformer en robot géant pour combattre ses adversaires. Proposant des combats dynamiques en 3 contre 3, One Piece Burning Blood n'a pas l'intention de révolutionner un genre, mais il offre aux fans un jeu qui respecte l'univers créé par Eiichiro Oda. Plutôt beau, explosif et virevoltant, les fans pourront s'y essayer dès le 3 juin. Sous-titrage ST' 501